Les choses qui ont commencé à me déranger en premier étaient l'ansomnie. J'avais du mal à rester concentrée, même à tenir une conversation. J'avais cette impression-là qu'on m'écoutait, qu'on pouvait m'entendre, qu'on m'observait en fait dans le métro. Ça commençait en fait par ces petites voix en fait « t'es nul, tu ne sers à rien » et au fur et à mesure en fait que ça s'est aggravé. Alors j'avais l'impression en fait que les gens me voulaient du mal et j'avais aussi l'impression qu'ils pouvaient entendre ce que j'avais en tête, donc qu'ils m'écoutaient, qu'ils pouvaient aussi prendre mes yeux pour m'observer, pour observer ce qui se passait à travers moi. Donc c'était devenu très très difficile. Alors quand je travaillais, j'avais l'impression que les mots pouvaient prendre l'apparence de mes collègues et que j'étais le gardien en fait du lieu, de ce lieu. Je pensais que je travaillais chez Dieu, donc je travaillais pour Dieu. Et à un moment, j'ai même pensé que j'étais la femme de Dieu. J'avais cette impression-là que j'étais une personne incroyable, que je sortais de l'ordinaire en fait, que je n'étais pas comme les autres personnes. Quand j'avais une conversation avec mes copines, on pouvait parler des heures et des heures. À la fin de la conversation, je ne retenais rien du tout, mais absolument rien. Quand on parlait, j'avais l'impression qu'il y avait d'autres voix en fait qui me gênaient. J'étais concentrée en fait plus sur ces voix-là que sur la conversation que j'avais avec les gens. J'étais très angoissée au départ. Au fur et à mesure que l'angoisse augmentait, j'avais du mal à contrôler tout ça. Alors j'ai été hospitalisée durant deux semaines. Et pendant ces deux semaines-là, je m'étais dit je suis là, c'est pour guérir, c'est pour aller mieux. Et j'étais entourée par les médecins aussi et par ma famille. Et on m'a prescrit un antipsychotique que je prends une fois par mois. Il y a l'infirmier qui passe à la maison et qui nous fait l'injection. Après l'injection, on est tranquille pendant 28 jours. Je préfère plus ça que prendre des traitements médicamenteux en fait, à voie orale. Je tolère bien les médicaments. J'ai pas d'effet secondaire. Depuis que je prends les médicaments, j'entends plus rien. J'ai plus d'hallucinations, je me sens bien, je suis en forme et j'ai même commencé une formation en fait. Je reste attentif, je peux tenir une conversation avec d'autres personnes. Donc tout se passe bien. J'ai arrêté de fumer du cannabis. Le fait d'avoir arrêté en fait m'a permis d'aller beaucoup plus mieux. Je pouvais être avec des amis et on me proposait de fumer et je refusais en fait à chaque fois. Et maintenant, on ne me propose plus quand je sors, quand je suis avec des amis. Ils savent maintenant en fait. En plus de ça, je leur ai expliqué que j'étais malade. On m'a proposé d'intégrer un groupe d'éducation thérapeutique. Pendant en fait l'éducation thérapeutique, j'ai rencontré d'autres jeunes qui avaient les mêmes symptômes, les mêmes maladies que moi. Et ça m'a permis de me sentir en fait mieux. Je me suis dit que je n'étais pas toute seule, qu'il y avait d'autres personnes aussi qui étaient dans la même situation que moi, qui vivaient les mêmes problèmes, qu'ils avaient les mêmes problèmes que moi. Et ça m'a beaucoup aidée en fait. Et à chaque fois que je sortais en fait de là, des séances d'éducation thérapeutique, je me sentais bien. Je me disais en fait que je rentrais en fait à chaque fois dans la réalité. À chaque séance, je rentrais en fait de plus en plus dans la vraie réalité parce que la réalité que j'avais avant, c'était une fausse réalité. Et là, ça m'a vraiment aidée. Je crois que suivre les traitements, c'est la base en fait pour aller mieux. C'est très important en fait. Je conseille à tous les jeunes, toutes les personnes qui sont attentées en fait d'une maladie psychotique, qu'ils prennent leur traitement. Pour aller mieux, il faut commencer par là. Et plus on le prend, plus les jours passent, plus on se sent de plus en plus, de plus en plus mieux en fait. Les médecins m'ont diagnostiquée la schizophrénie. Et je n'étais pas étonnée, sachant qu'on m'avait déjà dit que j'étais psychotique. Donc ça a été, même si je ne veux pas l'avouer, ça a été quand même un choc, un petit choc qui m'a... Et après ça, j'en ai parlé avec mes amis, j'ai parlé à ma soeur. Je lui ai expliqué en fait que c'était quoi la schizophrénie. Aujourd'hui, je vais bien. Je me sens bien dans ma tête et bien dans mon corps. J'ai repris contact avec mes amis et ça se passe bien. On sort, on fait des activités, on parle de tout et de rien. Ça me fait du bien. Franchement, ça me fait du bien parce que ça m'avait manqué en fait le fait de ne plus couper le lien en fait avec tout le monde. Et c'était difficile parce que j'étais toute seule dans ma bulle. Et là, je retrouve en fait cette sensation-là que je ne suis pas seule et je pars en vacances. Je rentre même en formation. J'ai commencé une formation. Je reste attentive. Je suis bien. Mes cours, tout se passe bien. Les profs sont contents de moi aussi. Et là, je me dis, là, je peux réussir. Je peux atteindre un but en fait. Je me donne un objectif, c'est de réussir à avoir le diplôme et commencer à travailler, intégrer le monde du travail et j'espère que je vais réussir.